et on est parti pour un nouveau speedrun j'espère que vous allez l'apprécier je vais toujours jouer contre des joueurs amateurs c'est le démarrage et l'idée c'est vous puissiez dans vos parties ben refaire ce que je vous montre en tout cas ne pas faire les coups de bébé avec les dames qui sortent trop tôt respecter les règles d'or des ouvertures ça c'est la base je prends le centre je sors mes pièces et je rock mais j'attire sur votre attention aussi sur le fait qu'il faut s'adapter à ce que joue l'adversaire surveiller en permanence que vous joue l'adversaire et essayez vous de l'embêter sans le laisser avoir des opportunités allez on y va directement speedrun numéro 2 vous vous rappelez la dernière fois j'étais passé de 400 le niveau élo minimum pour les débutants sur chess comme à 677 c'est d'ailleurs pas mal que les joueurs débutants puissent démarrer à 400 comme ça ils jouent des adversaires qui donne quand même pas mal de pièces etc et ça permet vous même de vous former de vous forger et d'arrêter de ne pas vérifier et du coup normalement vous ne donnez pas de pièces si vous vérifiez bien aux échecs allez nouvelle partie en dix minutes et là c'est directement parti je joue un adversaire 650 petit à petit ça va augmenter ça devrait quand même être jouable donc je joue à nouveau d4 mon adversaire vient de faire f5 ou un petit peu étonnant mais il prend le centre normalement on n'aime pas trop quand même faire f5 parce que ça affaiblit directement le roi je vais me développer avec ks3 il n'y a pas de pion d5 alors j'ai pas fait ce qu'on appelle le gambidame j'aurais pu mais j'aime beaucoup cette variante avec ks3 je développe mes pièces à noter que dans cette variante pour une fois j'ai commencé avec mes pièces de l'aile dame mon adversaire la joue h6 c'est un petit peu étonnant je vais prendre le cavalier et là c'est intéressant déjà pour vous puisque je vous montre que je donne mon fou on dit qu'un fou savoir un peu plus qu'un cavalier quand même aux échecs mais je donne mon fou parce que je lui ai fait des pions doublé d'une doublette des pions un peu moche et maintenant je vais jouer un petit e3 e3 c'est vicieux je veux sortir mon fou f1 mais pas que il y a aussi une tactique avec dame h5 directement s'il laisse dame h5 il sera déjà déroqué il aura une situation vraiment très défavorable alors là il est en grande difficulté encore un coup de bébé je vous en ai parlé dans la dernière vidéo du speedrun le problème de ces coups là c'est qu'on développe pas ces pièces qu'est ce que je vais faire je vais faire cavalier d5 ça m'intéresse ce cavalier d5 là je me permets un coup un petit peu fantasque on n'attaque pas avec une seule pièce aux échecs comme ça d'un coup mon idée oh là là s'il jouait dame d6 j'avais plutôt prévu dame d6 pour être tout à fait franc s'il jouait dame d6 je pouvais faire dame h5 et on voit qu'à la première menace ce joueur amateur qui ne doit pas être encore en club vient de craquer complètement il me laisse une triple fourchette et directement je fonce dessus et maintenant mon idée ça va être de gagner le plus rapidement possible pour convertir le matériel d'avance je pourrais prendre la tour qui est gratuite mais je préfère prendre la dame même si je dois y laisser mon cavalier et mon adversaire il commence à avancer son roi donc là ça va pas du tout et il a même directement abandonné tant mieux ça me permet directement d'enchaîner avec une seconde partie dans cette partie dans cette première partie j'ai sorti deux pièces j'ai fait une première menace il a craqué direct c'est facile les échecs quand ça se passe comme ça mais plus on va monter en niveau plus ça va être compliqué allez hop direct on envoie et là le joueur anglais à 725 il me joue e4 et ben qu'est ce que je vais répondre e6 la défense française tout le temps je vais la mettre en place je vais essayer d'être sur les mêmes ouvertures pour vous ce sera de plus en plus simple dans ce speed run d'identifier ces ouvertures de les jouer vous même éventuellement et on est sur une française d'échange je le rappelle à chaque fois il y a des vidéos sur la chaîne youtube allez la regarder vous avez progressé sur ce sujet de la défense française il y a même un pack vidéo avec l'entité à prendre les échecs si vous avez envie d'aller plus loin pas vous prenez ce pack et vous avez une super défense tous les conseils de pro sur ce sujet donc là une française d'échange position symétrique et le plan que je donne à chaque fois c'est le même il y avait déjà une partie lors de la première vidéo du speed run sur ce sujet là ok la vente fois f4 c'est pas c'est pas la moins bonne l'adversaire il a peut-être joué ça un petit peu au hasard mais je vais jouer du coup fou d6 fou d6 je respecte mon schéma je vais jouer qu'à e7 après si il échange je prends la dame oh wow 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 j'ai trois ça pique ça pique et là je suis obligé d'y aller je prends f4 parce qu'il aura des pions et ça il le sait pas c'est un joueur amateur il n'a pas été en club vraisemblablement c'est des pions isolés du coup je pourrais les taper sur le long terme voilà je vais je vais je vais mettre mon cavalier sur la case naturelle je vais mettre en f6 d'habitude je le développe en e7 là il n'y a pas trop de problèmes il y a des clouages ou des choses comme ça là je vois des belles cases je vais avoir un développement sympa ok allez je short mes pièces fou f5 ou fou g4 les deux sont vraiment sympa je vais aller clouer ce cavalier je vais aller clouer ce cavalier je mets un petit peu de pression plutôt sympa cette position déjà et je vais prochainement roquer faut que j'aille assez vite allez je fais le rock pas de problème ça me permettra de faire tour e8 toujours pareil il y a une colonne ouverte si je rock plus vite en général je vais être content ok je peux venir en f5 mais pourquoi pas conserver le clouage clouage relatif sur le cavalier les deux étaient sympas de toute façon deux étaient sympas vous vous dites c'est facile pour lui quand même il est maître il joue un 700 oui c'est facile mais c'est quand même assez intéressant pour vous de voir l'aspect destruction au départ donc là j'améliore mes pièces alors j'améliore mon cavalier en e4 il peut pas vraiment prendre parce que je prends du pion et il se retrouve avec ce cavalier cloué qui se fait matraquer mon adversaire il fait il fait pas trop de fautes par rapport aux adversaires que j'avais plus joué jusque là et il joue il joue correctement pas de grosse bévue pour l'instant et là je vais donner mon fou pourtant je les aime mes fois ce que je donne mon fou en fait ça me dérange que l'adversaire puisse venir en e5 avec son cavalier je suis à deux doigts de donner mon fou fou prend et de faire f5 vraiment très intéressant ouais je vais aller là dessus allez je donne mon fou avec l'intention de faire de faire f5 hop f5 alors j'ai vu après il y a peut-être des petits dames b5 avec deux pions oh là là c'est le big crack de mon adversaire pour l'instant on le voit les joueurs sont généreux et à chaque fois il me donne un petit quelque chose et ben là c'est pris hein il a échangé un cavalier contre un pion bon c'est c'est une bonne nouvelle pour moi et il faut absolument vous avez vu le l'urgence de la position ça va être de sortir ce cavalier ok alors là il me fait une attaque sur ma tour je vérifie ok oui parce que il faut vérifier aux échecs parce que je suis à deux doigts c'est à dire qu'au début j'ai failli jouer g6 tempo j'aurais pu jouer g6 tempo mais il y aurait eu un petit problème c'est que je n'aurais pas vérifié les tactiques et là je vois le rayon laser dame tour il est possible pour moi de planter une combinaison très esthétique j'ai pensé à cavalier d2 il y a roi g1 il défend la boutique c'est à deux doigts de ne marcher mais il y a aussi cavalier g3 qui est très esthétique et qui va me permettre de mettre une pression considérable sur l'adversaire donc ça m'intéresse quand même donc là je suis en train de vérifier qu'à g3 il peut prendre de la dame auquel cas je prends la tour ici avec une position incroyable ou alors cavalier g3 il prend du pion dame prend tour roi f2 faut que je vérifie quand même cette variante parce que madame se retrouve en l'air malheureusement donc je peux faire dame h2 il pourra faire roi f3 et à ce moment là je peux faire un coup comme g6 c'est beaucoup de calcul allez on y va on se fait plaisir avec ce calcul je crois que je peux y aller donc j'ai vérifié pour moi donc je vais y aller c'est assez esthétique cavalier g3 j'ai pas vu de problème dans la suite que j'ai proposé donc dans ce cas là je dois y aller je dois y aller je dois jouer la vérité et il a tout de suite gaffé mon adversaire ce roi g1 c'est un peu étonnant qu'ils prennent pas le cavalier et ils jouent très vite les adversaires vous voyez moi j'ai le temps de vous expliquer parce qu'il y a une marge incroyable entre les deux joueurs donc ça me permet vraiment de vous expliquer quelles sont mes pensées tout en me permettant d'être mal au temps mais là pour l'instant le joueur est pas encore assez fort pour me pousser dans mes retranchements et là je prends la je pense que vous l'avez vu le baiser de la mort sur la joue là et on arrive là je suis pas loin des mille à 822 ça se passe quand même pas mal et du coup petit à petit je vais pouvoir jouer des adversaires plus forts et ce que je vous propose c'est de se retrouver pour une autre vidéo avec des joueurs de plus en plus sérieux j'espère en tout cas que vous avez compris que vous avez apprécié les conseils et que vous allez réussir à les retransposer dans vos parties si le calcul de fin a été peut-être un peu complexe les coups précédents de respecter l'urgence de la position en développant toutes ces pièces en roquant rapidement en regardant les menaces de l'adversaire en réalisant des coups piquants tout ce jargon là doit vous parler et le maître mot sera vérification de votre côté pour améliorer sensiblement vos résultats en étant tout simplement plus constant la constance c'est le haut niveau